... Oui, alors j'enseigne dans un département d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, qui, comme son nom l'indique, est à Montréal. L'Université du Québec est un réseau d'universités à l'intérieur du Québec, et l'Université du Québec à Montréal est la partie, enfin l'université la plus importante de l'ensemble. Alors, mon principal domaine de recherche est un peu particulier, transversal, d'une certaine façon. Ça concerne la représentation de la science dans la fiction et dans le discours social. Et aussi, et c'est un peu lié, l'imaginaire de la fin. Alors, dans la foulée de ces recherches sur la science dans la littérature, sur laquelle je travaille de différentes façons depuis plus de 30 ans, je travaille sur un sujet qui n'a pas l'air très très gai, mais qui pourtant est assez, je dirais peut-être pas amusant, mais enfin intéressant. Je m'intéresse aux cadavres. Alors, la mort, c'est probablement le sujet premier de la littérature. C'est pas... Il n'y a rien de particulier à dire ça. Mais le cadavre, c'est un peu particulier à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que le cadavre, c'est ce qu'on évite généralement. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'imaginaire du cadavre, de sa représentation. Donc, c'est la mort, si vous voulez, d'un point de vue essentiellement matérialiste. Alors, c'est à la fois ce qui m'intéresse, ce sont les lieux associés au cadavre, de la table d'autopsie jusqu'au cimetière. Ce sont les gens qui travaillent autour du cadavre, les médecins, les tomaturges, enfin, tous les gens qui, de près ou de loin, y sont associés. Et c'est tout ce qui concerne le corps lui-même, la décomposition, le cadavre. Alors, c'est pas en soi très, très gai, mais si vous saviez, par exemple, je vais donner une conférence la semaine prochaine sur la crémation et tout ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, les effets de la crémation dans la littérature, qu'est-ce que ça change du bon vieux cercueil, mais aussi tout ce qu'on fait dans la réalité sociale avec la crémation. Vous seriez très étonné de savoir tout ce qu'on fait avec les cendres de nos jours. C'est pas nécessairement morbide, mais ça soulève beaucoup de questions. Bon, alors, sur ce sujet, donc, parce que c'est un peu là-dessus que j'ai orienté mes recherches depuis environ un an, et je travaille dans l'unité langue littérature, de civilisation, du laboratoire pluriel, et en particulier, d'abord et avant tout, avec Jean-Paul Angélibert, qui m'a invité ici le premier, que je connais depuis plusieurs années, et qui travaille sur des sujets très similaires au mien, notamment sur l'imaginaire de la faim. Il a publié plusieurs livres sur l'imaginaire de la faim. Donc, c'est dans cette perspective que je travaille ici. La grève, il faut bien le dire. Évidemment, ça a un peu modifié mon parcours. Je suis arrivé le soir du 5, le 7, il y a eu la grande journée de mobilisation. Et puis bon, alors, je travaille un peu à distance de l'université actuellement. J'ai rencontré, j'ai croisé des collègues, mais les choses se font de façon un peu plus parcellaire que ce que j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas inintéressant non plus d'être ici actuellement. Je me souviens d'un collègue, d'un ancien collègue qui a pris sa retraite depuis longtemps, qui est arrivé pour faire son doctorat en sociologie avec Lucien Goldman à Paris en janvier 1968. Et il y a eu mai 68 et il n'a jamais fait son doctorat, mais il a appris beaucoup, beaucoup de choses. En fait, il l'a fait 20 ans plus tard, mais dans un tout autre contexte. Alors, je pense pas que ça va avoir un effet pareil sur moi, mais il est évident que ça modifie un peu les choses. J'essaie de voir les collègues le plus possible dans d'autres contextes que ceux de l'université. Non, il y a quatre ans, j'étais professeur invité à Rennes. Il y a très longtemps, j'ai été professeur invité au Brésil, à Porto Alegre. Et j'ai participé quelquefois, non pas à des programmes en tant que tel de professeur invité, mais à des tournées de conférences dans certains pays où j'étais raccroché à une université en particulier. Ça a été le cas en République tchèque, ça a été le cas en Suède et en Finlande d'une année. Donc, j'essaie de me déplacer beaucoup. On apprend beaucoup quand on va chez les autres. Alors, il y a déjà des projets en train. Évidemment, il y a des gens que je ne connaissais pas sinon par leur texte que j'ai rencontrés. On peut imaginer des collaborations futures. Il y a déjà un projet avec Jean-Paul Angélibert dont nous allons discuter d'ailleurs vendredi. Nous allons laisser passer la journée de mobilisation de demain. Et vendredi, on se rencontre pour parler d'un projet en commun qui pourrait avoir des ramifications à la fois ici, à l'UMB et à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, chez moi. Donc, il y aura des suites, ça c'est sûr. Merci. 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 Merci.